Eh bien salut à tous c'est RapaceGaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter des indices qui concernent le DLC police Donc je vous l'avais promis et je vais vous montrer tout ça en gameplay Donc nous pouvons voir déjà que nous travaillons pour le IAA, donc c'est des fédéraux, ça fait partie de la police Et ça c'est déjà notre premier indice Le deuxième indice se situe en bas de votre complexe Normalement vous aurez des agents du fédéraux qui travaillent avec vous Donc de l'IAA encore Ce qui prouve que les deux tenues IAA ne serviront pas à rien dans les fichiers du jeu Je pense que ça va suivre grâce au dernier DLC Et ça va être le feu Notre troisième indice se situe à l'étage du complexe Encore une fois près du comptoir Donc nous pouvons apercevoir le truc blanc là bas Donc je vais vous le montrer vous inquiétez pas Donc en haut on peut voir que c'est écrit groupe sèche Donc groupe sèche c'est la marque des camions de banque Et pourquoi pas avoir des camions de banque à cambrioler dans ce DLC Ça peut être encore l'indice Mais le plus gros indice des cas en banque se trouvera dans la suite de la vidéo Je fais tout dans l'ordre Je suis monté pour rien je vous le dis Je voulais vous montrer un véhicule mais n'ayez pas Du coup je vais aller tout simplement sortir et je vais vous le montrer En tout cas je vous conseille de faire de l'argent pour le prochain DLC Il risque de coûter cher Même si c'est un DLC standard Rockstar il trouve tout le temps un moyen de hausser les prix Donc le quatrième indice c'est le véhicule anti-émote C'est le premier véhicule avec des gyrophares qu'on peut mettre dans le garage et le customiser C'est également un véhicule de secours C'est écrit dans la marque Et puis il a 6 places et une radio C'est exactement un véhicule de police Et ça marque le début des véhicules de police qu'on peut customiser et mettre dans le garage Qui sait peut-être un jour on pourra mettre tous les véhicules de police Les acheter etc Nous avons aussi tout simplement maintenant la possibilité de descendre en hélico comme dans le SWAT Donc descendre par les ficelles en faisant carré Donc c'est une descente à rappel Donc c'est encore un indice pour moi qui rentre dans la catégorie des flics Nous savons aussi que dans le dernier DLC Les camions Brink sont customisés non en blanc et vert mais en noir Voilà vous avez eu la petite image Mais ce n'est pas tout vous verrez par la suite Rockstar nous cache énormément de trucs à propos de ces DLC Peut-être qu'ils l'ont annulé, peut-être qu'il y a encore Peut-être qu'ils attendent le bon moment Sachant que Clifford n'est pas détruit Donc il pourrait y avoir une suite au DLC Brinkage chemin du monde Pourquoi pas incarner la police ou les fédéraux secrets Et voilà Vous verrez que je vais rentrer dans le magasin de vêtements Et que nous aurons des casques spéciales de police Nous avons aussi des lance-hauts sur le camion Donc pompiers aussi Donc voilà c'est vraiment réuni les véhicules de secours Nous avons aussi détecté dans le fichier du jeu La présence d'un nouveau réveil vert Pas entièrement texturé Ça viendrait de la ceinture IAO Je vais vous montrer les masques C'est les casques anti-émet Vous voyez que c'est assez stylé Il y a écrit L.S.P.D. dessus Voilà, on peut voir que c'est assez stylé Plus, Rockstar travaille actuellement sur Red Dead Redemption 2 Donc ils n'ont plus trop le temps Et le DLC police serait l'idéal Car tous les commissariats sont déjà présents Beaucoup de véhicules sont déjà présents Il ne restera plus qu'à créer de véhicules super sortifs de police Ou modifier tout simplement nos véhicules actuels en véhicules de police Les commissariats sont aussi présents Des véhicules aériens et les maritimes sont déjà aussi présents Donc au final pour Rockstar ça les avantagerait Surtout que ce DLC est beaucoup demandé Donc il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils le sortent Mais seul le futur nous le dira Et je pense que c'est les indices qui vont nous le dire Après nous avons un autre indice Qui est dans le club de motard Que tout le monde a zappé je crois A part quelques-uns Mais je ne vois pas de vidéo à propos de ça C'est dans le club de motard Je vous mettrai un petit screen Donc voilà le screen Vous voyez qu'on a un diplôme du LSPD Nous pouvons aussi voir dans une des missions du dernier DLC Qu'on peut voir que l'exister a accès aux fichiers de la police Donc on peut voir un criminel avec une plaque Donc pourquoi pas rentrer dans les serveurs en tant que policier ripout ou policier normal Ça pourrait être assez stylé Nous savons aussi qu'il y a déjà des camions de drogue Donc pourquoi pas faire du cannabis Surtout qu'il y a déjà l'entrepôt le cannabis Ce qui serait utile dans le DLC police C'est qu'on serait invisible sur le radar Infiniment comme l'Akula Donc ils nous montrent bien ça Donc ça pourrait être encore une chance Peut-être qu'ils ont fait l'Akula une démo Pour voir si ça fonctionnait Et ça a l'air de fonctionner Parce que nous les flics on n'aura pas des armes abusées Donc on aura juste un taser, pistolet, fusil à pompe, mitraillette Donc voilà je pense ça au hasard Et les joueurs elles auront des lances rocades Pour éviter qu'ils nous tuent comme ça facilement On sera invisible sur le radar Avec des véhicules banalisés et tout D'ailleurs en parlant des véhicules banalisés Dans une des missions du bureau Nous pouvons voir le camion de banque Deux véhicules banalisés Plus un grand joueur banalisé Les véhicules banalisés pourtant Ils sont pas extraordinaires C'est comme les véhicules du mode histoire C'est des véhicules basiques Pourquoi Rockstar n'ont pas tout simplement rajouté ces véhicules Est-ce qu'ils comptent faire un DLC ? L'avenir nous le dira Vous avez vu c'est assez stylé quand même Les véhicules banalisés C'est bien camouflé Je me suis déjà fait piéger plusieurs fois Nous savons aussi qu'il y a déjà des banques Comme Comment ça s'appelle déjà ? Comme les petites banques Les flics à banque Pourtant c'est pas extraordinaire Pourquoi pas les ouvrir ? Est-ce que ça sera un braquage Comme ça en session Pour gagner Allez disons 8000 dollars ? Ça serait vraiment en tout cas stylé Et pourquoi pas rajouter des nouveaux véhicules Et pourquoi pas aussi mettre des parages et des passages cloutés Rockstar ont tellement de possibilités C'est un truc de ouf Et je pense qu'ils vont sortir ça Nous avons beaucoup d'indices Vous voyez qu'en fait On parle tout le temps de la police Donc les bureaux c'était les véhicules banalisés Les motos de police etc Le bunker c'est le diplôme du LSPD Les bunker c'est pas trop rapproché Quoique le centre d'opération mobile On pourrait croire que c'est le SWAT Qui communique les informations aux policiers Après on peut voir que dans Le DSPolymorphe On peut changer la couleur des véhicules de police Que ça soit noir, jaune etc Donc ça prouve Qu'il y a bien des customisations Pour les véhicules de police Toujours présents dans les fichiers du jeu N'oublions pas que le commissariat Est toujours texturé en mode online Alors que certains commissariats N'ont pas été texturés Et le Bahamas Mama s'était texturé Mais ils l'ont enlevé Pourtant le commissariat est toujours là Pourquoi cela ? Est-ce que ça veut dire un truc ? On verra bien par la suite En tout cas Ça veut Ça encore à la rigueur Ça veut indire Parce que Rockstar ont tendance A nous téléporter par le point bleu On n'est pas vraiment à notre appartement Mais on est dans un autre endroit de la map Donc ça peut être n'importe quoi En plus le DLC serait accessible à tout le monde Donc ça pourrait offrir un avantage à Rockstar Les gens arrêteront de se plaindre Pour changer de termine Et pour acheter plein de véhicules Pour une fois Genre des véhicules à 30 000$ Mais malgré ça Ça sera quand même stylé Donc nous pouvons aussi constater Dans le véhicule Dans le dernier Dans le DLC Smugger Run Excusez-moi Nous pouvons voir Qu'on peut customiser Le modèle de l'hélicopolis Qui est bien sûr le Maverick Donc pourquoi pas stocker l'hélicopolis Dans le hangar Ou dans un truc de ce genre Après nous pouvons aussi constater Dans le DLC Fin du Monde Là c'est vraiment l'explosion des indices Nous avons déjà deux tenues IAA Dans les fichiers du jeu Des camions de banc customisés en noir On a accès aux fichiers du commissariat Où le commissariat est toujours texturé Nous avons aussi la fermeture du commissariat soudainement Comme par agir Nous savons aussi que Rockstar On a tendance à patch les tenues de flics plus rapidement Que des cliches Ce qui vous rapporterait Des centaines de millions Donc là c'est un peu flagrant quand même Ceux qui n'ont pas de déclic Je ne comprends pas trop Donc voilà Nous pouvons aussi travailler Avec les fédéraux Dans le dernier DLC Ce qui veut dire Que ça ne leur gêne pas Qu'on travaille en fédéraux Qu'on soit gentil Ripoum Des trucs comme ça Donc voilà Vous voyez qu'il y a beaucoup d'indices On peut travailler avec les fédéraux Qu'on peut descendre comme le SWAT d'un hélico Qu'on a un véhicule de police Avec des gérophares Qu'on peut acheter maintenant Et le customiser Et ça serait vraiment stylé De plus J'ai trouvé La police crusar V2 Donc la V2 C'est Celle Que j'avais Bon Je vous mettrai une image De la V2 En mode online Je vais essayer de retrouver le gameplay Et je vous montrerai ça Nous pouvons aussi constater Quand on finit les braquages Qu'on peut effacer l'indice de recherche Gratuitement Donc pourquoi pas Avoir l'indice de recherche Aucune indice de recherche Quand on reprend notre service En tout cas Il y a beaucoup d'indices Je vous laisse dessus Ciao ciao